Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ben, ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler du téléviseur de chez Samsung, le modèle TU7000. Donc, on va aborder un petit peu les caractéristiques, puis voir si ça en vaut vraiment la peine de l'acheter. Donc, sur ce, avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner et à appuyer sur le bouton cloche pour être notifié dans le fond à chaque fois que je publie une vidéo. Donc, sur ce, commençons cette vidéo. Donc, Samsung frappe fort cette année avec le modèle TU7000 qui, pour le coup, dans le fond, est disponible de 43 à 75 pouces. En ce moment, dans le fond, le modèle que j'ai présentement est le modèle 50 pouces. Pour la résolution, on a une résolution 4K avec une dalle qui est du LCD et on a également du HDR qui a été intégré sur l'image, ce qui rajoute la cerise sur le Sunday pour la qualité. Déjà, en partant, on a des bordures d'écran aussi qui sont hyper fines. On parle d'un 3 mm. Selon moi, ce qui va faire que ce téléviseur-là va se vendre comme des petits ponchos, on a entre les mains un téléviseur qui est intelligent, bien évidemment. Aujourd'hui, quel téléviseur n'est pas intelligent? Sérieusement, à part des téléviseurs en bas de 30 pouces, je ne vois pas quel téléviseur ne l'est pas. Et on est sur, en fait, un opérateur qui est de chez Tizen. Donc, pour vous dire, moi, personnellement, j'ai trouvé ça très complet. On a plusieurs applications disponibles comme Amazon Prime Video, Spotify, YouTube et j'en passe. Et on a même la possibilité d'avoir Samsung TV+, qui est dans le fond un peu un service comme Bell ou Vidéotron, si on veut. C'est un petit guide avec plein de chaînes, que ce soit américaines ou canadiennes, qui sont là totalement gratuitement. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça passe par l'Internet. Donc, il faut quand même s'arranger pour avoir un Wi-Fi qui va perdurer toutes ces données-là. Ce qui m'a fait aussi pencher vers ce téléviseur, c'est que dans le fond, on a la possibilité également d'avoir l'Apple TV qui est intégré. Donc, pas obligé de l'acheter. C'est sûr que, sachant que là, la télécommande, c'est la seule possibilité, dans le fond, de le gérer. C'est plus compliqué. Mais ce qui est le fun, par contre, c'est qu'on a la fonctionnalité du AirPlay. Fait qu'on peut projeter, dans le fond, tous nos appareils Apple directement sur la télévision. Et ça, j'adore. Petit point faible, par contre, par rapport au logiciel, c'est le fait que des fois, la course est un petit peu lente. J'ai l'impression des fois que c'est juste un petit bug système ou ralentissement, je ne sais pas trop. Mais des fois, je sens qu'il y a une petite instabilité. Et de là où est-ce que je pense que, peut-être le partenariat avec Samsung, mais ce serait de voir avec eux s'ils ne peuvent pas améliorer leur système un petit peu au niveau de la fiabilité. Passons maintenant du côté des haut-parleurs. Bon, c'est sûr que ça reste un téléviseur. On ne s'attend pas d'avoir la grosse qualité. Mais moi, j'ai été agréablement surpris. C'est sûr que je suis passé quand même d'une TV type plasma. On part de quelque chose de très bas à quelque chose de très haut, je vais dire. Mais pour vous dire, moi, j'ai déjà vu d'autres téléviseurs de chez mes amis. Et vraiment, je trouve que Samsung a mis un grand coup de puissance là-dessus. C'est sûr que, bon, un système de son est toujours mieux qu'un système déjà d'eau-parleur sur un téléviseur. On s'entend, là. Mais reste que, pour une télévision, c'est très bon. Côté connectique, on a, dans le fond, là, je vais vous les citer parce que j'ai mon sel devant moi. Ça va être plus facile. Donc, on a deux ports HDMI, un port USB, un port Internet, un connecteur pour le câble, pour avoir le câble dans le fond. Et un port optique pour plugger un système de son. Et de là où est-ce que, petit point négatif, c'est peut-être le manque de ports HDMI. Moi, personnellement, je galère un peu, là, il faut tout le temps que je déplogue, dans le fond, ma Xbox. Puis, là, vrai, ça, je reconnecte ma Switch parce que je manque de câble. Bien, pas de câble, mais de ports, bien évidemment. Ça, ça me tire un peu, là, c'est un petit peu le point faible. Ça fait que, tu sais, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, il faut faire avec. De là où est-ce qu'on ne peut pas tout demander, on a quand même un prix qui est intéressant. On parle de 574$ pour le modèle 50 pouces que j'ai présentement. Ça fait que c'est pour vous dire que le prix est intéressant pour toutes les fonctionnalités qu'il offre. Je pense que c'est un bon qualité-prix, surtout pour le long terme. D'avoir du 4K, là, c'est rendu le strict minimum en 2021. Je pense que ça va de soi. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up et à glisser un petit commentaire. Si jamais vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...